Je vous dirais, là, les moyens d'entrer dans la prostitution au Canada, c'est 14 ans. Mais la majorité du trafic au Canada et au Québec, il est interne. Sous-titrage Société Radio-Canada en 2021 et votre plus récent avec Roger Ferland, Opération Scorpion, en 2022. Vous êtes également chroniqueuse au Journal de Montréal. Par où commencer à Montréal? On a un très vaste programme aujourd'hui. Je sais que vous êtes beaucoup intéressé forcément par votre domaine à la violence à Montréal, la recrudescence de la violence à Montréal. Comment expliquer cette recrudescence justement de la violence des fusillades, etc., à Montréal, s'il y avait quelques facteurs principaux? Je vous dirais tout d'abord, on avait été habitués à Montréal à avoir une paix relative parce qu'il y avait quand même une alliance qui existait entre certains membres influents des gangs de rue, les Hells Angels particulièrement, et la mafia italienne du temps de Vito-Rizzotto. Donc, les conflits se réglaient relativement rapidement et ne dégénéraient pas. Donc, quand on avait des conflits, on pouvait avoir quelques fusillades, mais ça se réglait relativement vite. On a connu, après, donc, comme vous le savez, on a eu une guerre intestine dans la mafia italienne entre le clan Rizzotto et ceux qu'on appelle les Calabrais. Donc, il y a eu ce conflit-là. Il y a eu aussi le décès de Vito-Rizzotto. Il y a eu plusieurs membres influents des gangs qui ont été éliminés, disons, entre 2018 et 2019. Tout est lié. Et au niveau des motards, c'est plutôt stable. Mais cette alliance entre ces trois grands groupes criminels-là s'est effritée avec le temps. En même temps, on a eu la pandémie et on a eu, disons, un rajeunissement des gangs. Au niveau du membership, on est passé quand même... Il faut dire que dans les années 80, c'était des petits... c'était des ados. Et puis, bon, on a eu une maturation des membres. Mais depuis 2019, je vous dirais à peu près, on a eu des nouvelles cohortes, disons-le comme ça, de membres. Et des nouvelles cohortes qui ne sont pas de l'ancienne tradition des gangs. Donc, ça va être des jeunes qui sont sur le web. Les graffitis, ce n'est plus très important pour marquer le territoire. La guerre des graffitis qu'on connaissait avant n'existe quasiment plus. Les couleurs sont moins importantes. On a aussi des groupes qui font partie des mêmes familles. Donc, des clics qui font partie des mêmes familles de gangs qui s'entretuent. Alors, on s'est retrouvés en 2020, 2021, 2022, avec cette augmentation des fusillades, particulièrement dans certains quartiers de Montréal, où on voyait des manques de gangs qui appartiennent aux mêmes grandes familles qu'on connaissait habituellement, là, pour ne pas les citer, les blocs. Donc, les gars de Rivière, les gars de Montréal-Nord. C'est des groupes qui sont de la même famille de gangs. Et historiquement, les conflits personnels prennent le dessus. Et on a vu des fusillades qui ont été beaucoup plus marquées dans ces territoires-là parce que ces groupes-là étaient en conflit personnel. Et là, on a vu aussi, après la pandémie, un sentiment d'insécurité grandir et des jeunes qui ne sont pas forcément liés à des groupes criminels s'armer. Donc, dans certains territoires de Montréal, on se retrouve avec des jeunes qui s'arment, qui sont soit avec des couteaux, soit avec des armes de poing artisanales et qui ne sont pas forcément alliés à des gangs de rue, mais qui le font pour se protéger. Et comme on le sait statistiquement, la possibilité ou le risque d'être tué est plus grande quant à une arme, qu'elle soit à feu ou que ce soit une arme blanche. Ça, c'est statistique. En criminologie, on le sait. Et d'où viennent les armes, d'ailleurs? En fait, il faut savoir qu'au Canada, on a un grand fournisseur. 80 % de nos armes viennent des États-Unis. Ils passent par la fameuse réserve indienne, non? Toutes les frontières. C'est à New York. Oui, parce que regardez, entre le Québec et les États-Unis, on a 110 routes non surveillées. Donc, au fond, ces gars-là rentrent de manière... C'est une passoire. Et c'est toujours une passoire. Et je vous dirais, en 2006, l'analyse que j'ai fait des frontières, je suis même allée aux frontières du côté américain et du côté canadien. Déjà, on savait que c'était une passoire. 15 ans plus tard, je vous redis la même affaire. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une sorte de politiquement correcte qui protège un peu les endroits où vous passez les armes? Vous vous dites que, dans le fond, cette fameuse réserve, dont j'oublie le nom, à quoi ça se... À quoi ça se n'est, ça passe par le Saint-Laurent aussi. Donc, c'est pas nécessairement... Parce que j'avais le sénateur Boisvenu qui me disait, dans le cadre d'une entrevue pour un média pour lequel j'ai travaillé antérieurement, que c'était principalement là que ça se passait, cette fameuse réserve, et que, finalement, il y avait une chape de plomb qui empêchait de parler de ça parce que, forcément, la question autochtone, elle est délicate, pour des raisons qu'on connaît. Et, finalement, lui, en ce cas, lui jugeait que c'était problématique. Bien, moi, je vous dirais, les armes rentrent de partout. De partout. Pas juste... Oui, il y en a une bonne partie qui rentre aussi du Saint-Laurent ou d'à quoi que ça se n'est. Puis, il y a même la frontière avec l'Ontario, oui, mais ça rentre d'un peu partout. Vous savez, j'ai toujours été très impressionnée à un moment donné quand j'ai visité les frontières. Les frontières sont tellement, tellement proches que j'ai visité une maison où la cuisine était aux États-Unis. Non, mais pour vous dire que le salon était au Canada. Donc, il y a des zones... Il y a 110 routes. Là, je ne vous parle pas juste de la zone qui est sous la supervision des peacekeepers, là, qui est donc la zone autochtone. Il y a 110 routes, donc. Et le Québec est grand. Donc, au fond, on a ce gros problème-là qui existe depuis longtemps, qui ne semble... Et paradoxalement, je vous dirais, notre meilleur protecteur des frontières, c'est les Américains. Ils protègent mieux leurs frontières que nous. Et on a certaines zones que c'est grâce à leurs drones et à leurs patrouilles qu'on peut dire qu'il y a une relative sécurité. Même chose pour les migrations, hein? Les migrailles légaux, on sait que les autorités canadiennes et américaines sont coordonnées. Et c'est une immense zone tampon aussi, les États-Unis. Tout à fait. Souvent, je dis aux gens, si le Canada avait une foncelle avec le Mexique, le Canada n'existerait plus. Depuis plusieurs années. Ce serait terrible! Vous comprenez? Mais si on résume, donc, une augmentation de la violence à Montréal, des fusillades, ça préoccupe beaucoup les Montréalais. Oui. Donc, une espèce de reconfiguration du système criminel. Le crime organisé en général. Le crime organisé en général. Une présence accrue des gangs de rue. Vous faites bien la distinction entre les organisations criminelles et les gangs de rue. Ah, ça, c'est une distinction conceptuelle que vous faites? Bien, en fait, les organisations criminelles, c'est tous les groupes criminels mis ensemble. Et dans cette, disons, dans cette... dans cette catégorie qu'on appelle groupe criminel, vous avez les organisations criminelles. Donc, c'est des organisations qui sont, comme le nom l'indique, elles sont beaucoup plus organisées, elles sont beaucoup plus tentaculaires. Et on inclut là-dedans les gangs de motards criminalisés et les mafias. Et de l'autre, on a les gangs de rue qui ont leur propre particularité, une sous-culture qui les appartient, des façons de faire différentes. Je vous donne l'exemple des fusillades. Les gens me disent souvent, oh oui, mais c'est nouveau, ça tire n'importe où, n'importe comment. Non, c'est pas nouveau. Chez les gangs de rue, on tire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça a toujours été comme ça. Par l'adménieur des gangs de rue de... Ça a toujours été comme ça. Et puis, l'un des modus opérandis préférés, c'est le drive-by shooting. Puis, de l'autre bord, nous avons les mafias et nous avons les motards où c'était un petit peu plus professionnel, mais ça ne l'est plus. Parce que vous voyez, par exemple, comment M. Scopa s'est fait descendre au Sheraton de Laval, bien, c'était durant la première communion de son fils et on n'avait jamais vu ça dans la mafia. Regardez dernièrement Leonardo Rizzuto, il s'est fait tirer dessus sur l'autoroute. Donc, maintenant, les méthodes gangs de rue sont employées par tout le monde. Ça va se faire plus efficace, finalement. Bien, je ne pense pas que c'est plus efficace parce que lorsque tu fais en sorte d'apporter l'attention sur toi, ce n'est pas bon pour le business. La guerre, et ça, c'est un leitmotiv bien connu dans la mafia, dans les grosses organisations, la discrétion est importante et la guerre n'est pas bonne pour le business. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des fusillades, c'est là qu'on commence à s'intéresser. C'est là que le politique s'intéresse au crime alors qu'il est là depuis longtemps que le trafic de drogue est prolifère, le blanchiment d'argent, le gambling, la prostitution. Et au fond, on s'en intéresse quand ça pète dans nos rues, quand il y a des fusillades. Alors, le crime organisé le sait, il ne faut pas faire de vagues. Et je ne sais pas pourquoi, je me la pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe avec eux à Montréal? C'est comme une poule sans tête, actuellement. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces fusillades-là qui ne sont pas seulement le lot des gangs de rue. Parce que, oui, 2020, 2021, la majorité des fusillades impliquaient particulièrement deux groupes de gangs de rue. Je pense qu'ils ont fait 60 % des fusillades. Et le reste, c'était des règlements de comptes de drogue, hein? Soit les motards, soit la mafia. Mais si on regarde 2022, 2011, maintenant, c'est pas juste eux. Donc, à Montréal, on a vraiment trois groupes, là. La mafia, les motards, les gangs de rue, c'est essentiellement... Donc, on n'a pas nécessairement de mafias russes. On parle de mafias italiennes. Et la mafia russe, c'est également... Oui, oui, oui. On a une mafia asiatique, on a une mafia russe. OK, donc, il y a plus que trois groupes, là, évidemment. Bien, forcément, mais ces trois-là, disons, reviennent le plus souvent. C'est ça. Les trois groupes traditionnels. C'est les plus, disons, actifs au niveau des fusillades. Disons-le comme ça. Mais regardez, les triades... Ouf! Les triades? Bien, les triades chinoises sont très, très discrètes. On n'entend pas parler d'eux. Ils sont très actifs. T'as l'image de l'immigration chinoise qui est toujours assez discrète. Mais pas forcément. Il n'y a pas de lien à faire. Ils sont comme ça. Si vous regardez à... Bon, si vous regardez dans l'Ouest canadien, ils sont très actifs. Ils ont des gangs de rue qui travaillent pour eux. La mafia russe est très discrète. On ne la voit pas. Pourtant, elle est bien impliquée dans la prostitution. Oui, ils sont très impliqués. On a plusieurs groupes mafieux. Je me rappelle, à un moment donné, on avait des grandes plantations de cannabis dans plusieurs grands buildings, anciennes manufactures à Montréal, dans le Grand Montréal. C'était la mafia vietnamienne. OK. C'était du bienfait, attention. Très doué, très discret. Écoutez, à un moment donné, juste une anecdote. Moi, mon bureau, un de mes bureaux, c'était dans des manufactures. Je prenais des immenses bureaux pour pouvoir faire des grandes expositions, des grands événements, sans avoir à payer cher. Et ces locaux-là, vu qu'on y habite, qu'on aménage, on les revitalise. Donc, on revitalise le quartier par la même occasion. Et en même temps, on a des loyers beaucoup moins dispendieux. Donc, moi, j'avais l'habitude de louer mes bureaux dans ces... Juste au-dessus de moi, ils ont planté toute... Écoutez, toute une usine était juste au-dessus de moi. De marijuana. De marijuana. De production de cannabis. Avant que ça soit légalisé? Avant que ça soit légalisé, si je me souviens, je pense que c'était 2008, 2007. Puis moi, je trouvais qu'il y avait des coupures d'électricité trop bizarres. Puis des chaleurs trop bizarres. Alors, tout le monde disait que je faisais de la fabulation criminologique, que c'était de la déformation professionnelle, que je vois le crime partout. Mais j'ai quand même demandé à l'escouade antidrogue d'aller vérifier. Puis effectivement, c'était tout un champ. Alors, vous voyez, ils étaient bien discrets. Et avant d'aborder les solutions, le Québec est encore épargné par les Maria Salvatruchas et tous les Mespres. Aux États-Unis, on sait qu'ils sont très forts. Ah oui, aux États-Unis. Bon, à San Rélez, plus de ça. Mais est-ce qu'il y a une présence des cartels mexicains, par exemple, à Montréal? Je pose la question parce que vous savez, ça m'intéresse. C'est un pays que je connais. En fait, je vous dirais que les organisations criminelles comme les Airs, par exemple, ou la mafia italienne et d'autres mafias ont des liens avec la Colombie, ils ont des liens avec la République dominicaine, donc ils ont des liens avec les Mexicains. Mais ces groupes-là ne sont pas implantés ici. Pas encore du moins. Et moi, je n'ai pas eu d'informations à l'effet qu'il y aurait des vrais MS-13 ou des 18. Il y a des jeunes qui aiment des wannabes, comme on dit, qui se donnent un petit peu... Une espèce d'esthétique un peu, là. Oui, des allures. Mais il faut savoir que les MS-13, parce que moi, je suis allée les rencontrer au Salvador. Oh mon Dieu! Ah oui, je suis allée au Salvador. On a vu que le président a resserré beaucoup ça. Oui, oui. à Bukele, qui a mis à peu près 50 000 MS-13 en prison. Oui, mais ça n'arrête pas le problème, ça. Les gens sont satisfaits. Par contre, les habitants ont eu le président à un taux de satisfaction d'environ 85 %. Libre-mésir a fait un reportage là-dessus, sur place même. Mais bref, c'est une parenthèse que je fais. Tout ça pour vous dire, quand j'étais au Salvador en 2007-2008, si ma mémoire est bonne, c'était l'État dans l'État. Les MS-13, les 18, à ce moment-là, c'était vraiment... Moi, ce que j'ai observé, c'était l'État dans l'État. Je suis allée dans plusieurs barrioles où je n'aurais pas pu rentrer si je n'avais pas eu l'autorisation des 18 et des MS-13. Impossible. Et en plus, moi, je suis allée sans paramilitaires, je suis allée avec mon matos. C'est un peu ténéraire, là. C'est un genre archéologue qui s'en va. Alors, je peux vous dire que pour avoir du MS-13 ici, il faut avoir l'autorisation du Salvador. Donc, moi, quand je vois des jeunes qui se mettent à se prendre, à dire qu'ils sont des MS-13, je prends toujours ça avec un petit grain de sel parce qu'habituellement, quand tu ouvres une succursale ailleurs, tu as l'aval, soit des États-Unis, soit du Salvador. Puis, les MS-13 qui étaient en fait en Ontario, eux, étaient des vrais. Autorisés. Oui, oui. Vos solutions, Marie-Maurani, comme criminologue pour contrer cette vague de fusillades à Montréal, vous avez aussi pointé le profilage racial. C'est-à-dire que vous êtes... Vous m'avez déjà dit qu'on utilisait en fait l'argument du profilage racial pour se prémunir face aux autorités. Peut-être qu'une des autres de vos solutions, c'est d'un peu moins de politiquement correct autour de la question criminelle à Montréal, mais je vous laisse aller sur les solutions. En fait, il y a plusieurs éléments dans cette solution. Le problème que moi, je constate actuellement, enfin, je constate depuis longtemps, c'est qu'on va tenter de régler des problèmes en faisant du patchage. Soit on va se mettre à investir en répression, après ça, on se met à investir en prévention, mais c'est toujours sans avoir une stratégie nationale, une vision à long terme. Pour lutter contre cette violence-là, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a le trafic d'armes. Ça, c'est l'un des éléments importants. C'est l'accessibilité aux armes. Donc, le trafic d'armes via les États-Unis qui est le plus important. Oui, les armes artisanales commencent, mais ce n'est pas aussi problématique qu'aux États-Unis, comme on le voit aux États-Unis, les armes artisanales. Ça commence... C'est celle qu'on se fait livrer par la poste en pièces détachées? C'est une sorte d'arme artisanale, c'est-à-dire, c'est les fameux kits qui sont à 80 % l'arme, et après, tu cherches le 20 % dans la quincaillerie du coin. Mais il y a aussi celles qu'on peut imprimer avec des imprimantes 3D. Donc, c'est tout en polymère et certaines pièces sont ajoutées, etc. Donc, par exemple, concernant ce problème-là, l'une des choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, mais qui, à mon sens, serait extrêmement rapide et facile de faire, c'est de faire en sorte que toutes les pièces d'une arme à feu soient prohibées. C'est-à-dire que pour avoir n'importe quelle pièce d'une arme à feu, tu dois avoir un permis. Actuellement, non. Actuellement, par exemple, dans un globe, c'est certaines pièces qui sont prohibées et donc tu es obligé d'avoir un permis d'acquisition, alors que toutes les autres pièces, tu peux l'avoir dans ton quincaillerie, dans ta quincaillerie du coin. Ça, c'est une chose qu'on peut faire rapidement. Un décret, un projet de loi, n'importe quoi peut être fait pour régler ce problème-là. L'autre élément, c'est les frontières. Il faut que l'on commence sérieusement. Écoutez, on est à l'ère du drone, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je me souviens que lorsque je faisais mon enquête sur les frontières, on m'avait dit que parfois, les agents des services frontaliers, bien souvent, pouvaient recevoir de l'information à l'effet que tel véhicule allait passer la frontière avec telle arme, cargaison d'armes, de drogue, etc. Alors, on le sait, mais malheureusement, on ne sait pas quand le véhicule va passer. Et en même temps, il faut que, si vous voulez, l'arrestation du véhicule se fasse dans les points où on a des agents frontaliers. Donc, si la voiture passe dans une frontière où on n'a pas d'agents de services frontaliers, c'est la GRC qui doit intervenir. Et là, c'était toute la coordination entre l'Agence des services frontaliers, la GRC. Alors, il y a un problème quand même d'organisation, de ressources aussi. Et aussi, dans certains coins du Québec et même du Canada, il y a, comment dire, des ententes avec les peacekeepers pour intervenir. Alors, là encore, lorsqu'on se retrouve dans des frontières autochtones, comment on peut faire en sorte pour que ça soit un peu plus efficace. Donc, il y a les frontières, il y a le contrôle des armes à feu et il y a toute la prévention à la violence qu'on doit faire qui doit être faite sur les réseaux sociaux. On va en parler des réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe où les jeunes, on apprend la violence. On apprend la violence. On ne naît pas violent. Un enfant, quand il vient au monde, regardez-le, c'est un ange qui vient au monde. Mais on apprend à être violent. Et on apprend... Ça marche sur les réseaux sociaux, le recrutement, comment ça fonctionne? Sur les réseaux sociaux, on a un grand nombre de vidéos qui font la promotion de la violence qui sont produites par les gangs de rue, qui sont produites par des gars de gang. On a d'autres formes de vidéos qui ne sont pas forcément produites par des gars de gang, mais qui font la promotion de la violence parce que c'est cool, c'est in, ça fait le buzz. Alors, on va voir des actes de violence extrêmes qui vont être filmés. Par exemple, un jeune qui se retrouve harcelé et trois, quatre jeunes qui le battent à mort, presque, on filme et on met sur les réseaux sociaux ça se passe au Canada. Non, non, non. Ça se passe chez nous, à Montréal. Bien, voyons. Oui. Et ça fait le buzz. Tout à fait le buzz. Ils veulent faire le buzz. Instagram, etc. Tout à fait. Ils veulent faire le buzz. Ils veulent faire le buzz. Donc, les plateformes, elles, hébergent ce genre de contenu qu'ils vont peut-être censurer à partir de quelques jours, semaines. Tout à fait. Tout à fait. Potentiellement. Parce que lorsque ce ne sont pas des vidéos qui sont mises en mode ads, donc en mode publicitaire, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées. En plus de ça, je vous dirais, l'un des éléments importants dans cette lutte à la violence armée, c'est les outils qu'on donne aux parents. Et ce n'est pas juste sur la violence armée. C'est dans tout. Moi, je rencontre des parents qui sont totalement démunis parce qu'au fond, ils ne savent pas. Ils ne sont même pas au courant de ce que font leurs jeunes. Vous allez me dire, oui, mais c'est leur responsabilité. Oui, mais il faut qu'on puisse leur donner les outils pour comprendre les signes, etc. L'école au Québec s'occupe de faire de la prévention auprès des jeunes. Et c'est extrêmement compliqué pour eux pour faire de la prévention auprès des parents, pour faire du renforcement de capacité parentale. C'est encore un grand manque chez nous au Québec. Vous êtes très critique à l'égard des réseaux sociaux qui émergent aussi beaucoup de contenu à caractère sexuel qui concerne les enfants. Donc, si on se déplace un peu vers le sujet de la prostitution, du trafic humain, c'est un immense sujet qui fait beaucoup parler actuellement. Il y a un film qui s'appelle Sound of Freedom que j'ai commenté sur Libre Média qui vise à sensibiliser finalement le public au trafic humain qui est un trafic international dont les ramifications sont très complexes et que c'est infini. Le trafic humain à Montréal, il y en a. Oui, oui. Comment ça se passe? Écoutez, je vous dirais, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au Canada, c'est 14 ans. Moi, j'ai eu des victimes de 13 ans, 12 ans. Dépendamment des provinces, certains groupes criminels sont plus dominants que d'autres. Chez nous, au Québec, c'est un marché qui se divise autant avec les gangs de rue, les gars de gangs, les motards sont très forts aussi dans la prostitution, même s'ils sont plus discrets. La mafia russe est très impliquée, les triades aussi. On a différentes mafias qui sont aussi dans le trafic humain, le trafic international, mais la majorité du trafic au Canada et au Québec, il est interne. Donc, on a moins de femmes qui viennent, de jeunes, même... Ou d'enfants, là. Est-ce qu'on parle d'enfants? Enfants, non, parce que quand même, à ce niveau-là, les frontières sont beaucoup plus regardantes, disons. Ce n'est pas facile de faire entrer des enfants ici, mais c'est beaucoup... C'est beaucoup plus facile d'exporter, par contre. C'est-à-dire des jeunes filles de 14, 15 ans qui sont exportées aux États-Unis. Des Québécoises ou des Canadiennes exportées par des groupes aux États-Unis. Tout à fait. Exportées aux États-Unis, New York, Boston, Miami, la frontière avec Niagara. Donc, on va avoir des Québécoises qui vont être exportées, des Canadiennes aussi, des autres provinces qui vont être exportées. C'est beaucoup plus présent, cette exportation que l'importation. L'importation est moins importante, mais elle est là encore. Elle est là. D'ailleurs, l'autre phénomène que j'ai constaté, et ça, c'est récent, on utilise des permis de travail temporaires. Des permis de travail temporaires, vous savez, ceux qui sont liés à un employeur. En gros, oui. Non pas les permis de travail ouverts. Donc, les permis de travail temporaires liés à un employeur. Donc, exemple, un employeur dans la restauration. Est-ce que c'est un système de parrainage par des employeurs? Oui, comme quoi j'ai besoin de cette main-d'oeuvre. Alors, actuellement, avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est encore plus présent. On demande à des filles venant de France. Ah oui? Oui, d'Algérie, du Maroc ou d'ailleurs. Donc, des filles qu'on fait venir, soi-disant, pour être des serveuses dans des restaurants bien connus de Montréal. Bien connus, je peux vous le dire, de Montréal. Et qui, au fond, après quelques semaines, on leur fait comprendre que si elles ne veulent pas retourner chez elles ou si elles ne veulent pas avoir des problèmes avec dégâts du crime organisé, elles ont intérêt à se prostituer. Moi, j'ai eu quelques témoignages là-dessus. Et le fait que le permis soit lié à l'individu, la personne est carrément prise en otage. Donc, ce sont des organisations légales, comme des restaurants, mais des restaurants qui sont finalement des vitrines... des vitrines, prostitution, des vitrines... Vous ne voulez pas nommer ces restaurants. Je ne peux pas les nommer. Non, c'est ça. Ça pourrait compromettre votre sécurité, évidemment. Tout à fait, et la sécurité de ces personnes aussi. Je ne peux pas les nommer. Ils sont connus. J'ai signalé ça aux policiers. Soit-à mon avis, ils doivent enquêter là-dessus. Et là, je vous donne l'exemple de restaurants, mais ça peut être des hôtels, ça peut être différents lieux commerciaux, ça peut être des vrais commerces, ça peut être des faux commerces. Et ces personnes-là, au fond, sont dans des réseaux de trafic humain. Et le trafic humain le plus important au Québec, il est interne. Donc, c'est des filles de Montréal qui se retrouvent un peu partout au Québec, les filles de Québec qui se retrouvent un peu partout dans le Québec. Donc, les filles sont bougées d'une place à l'autre. Mais elles sont vraiment captives, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une distinction à faire entre prostitution et trafic humain? Pour vous, la prostitution, c'est du trafic humain. Tout à fait. Parce que si les gens ont peut-être une vision un peu bonne des gens amenés par bateau dans des containers, des fois, on peut mythifier un peu le truc. Non, mais pas chez nous. Ça existe. Mais pour la prostitution, du moins juvénile et non juvénile, à l'une, c'est du trafic humain. C'est du trafic humain. À partir du moment où une personne est prise dans un système de contrôle pour vendre son corps, c'est de la prostitution, c'est de l'exploitation, c'est du trafic humain. C'est trois mots différents pour dire la même affaire. Esclavage. C'est de l'esclavage moderne. C'est la nouvelle forme d'esclavage. Quand on parle de plusieurs pays européens, de pays d'Afrique, même de pays arabes, on voit ce que vous dites, c'est-à-dire ce transport par bateau, par avion qui est fait de ces victimes-là, chez nous, le mouvement, le transport qu'on voit, c'est à l'intérieur du pays. C'est un grand pays aussi, Canada, là. Tout à fait. C'est à l'intérieur du pays et aussi, c'est vers les États-Unis, donc de chez nous aux États-Unis et de certains pays d'Europe et de certains pays d'Asie vers chez nous. Alors, ça aussi, on le voit, vous voyez, mais parfois, les filles vont rentrer par la Colombie-Britannique et vont se retrouver chez nous parce qu'en Colombie-Britannique, ça vient de l'Asie puis ça vient pas à peu près de l'Asie. Oui, bien sûr. Donc, il y a comme un mouvement qui peut se faire aussi. Et chez nous, vous allez avoir, oui, le crime organisé, les groupes criminels dans l'ensemble, mais vous avez ce que moi, j'appelle des indépendants. Alors, c'est des hommes ou des femmes parce qu'on estime qu'on aurait à peu près 15 à 19 % de proxénètes qui sont des femmes. OK. Et on a majoritairement dans les proxénètes, là, 20, les jeunes adultes, mais nous avons aussi des mineurs qui sont des proxénètes. Et l'âge le plus, je dirais, 23 ans, t'es trop vieille. T'es trop vieux pour le marché. 23, 24 ans, t'es déjà trop... Passé date. Exactement. C'est ce qu'ils disent. Ah oui. T'es passé date. C'est fini. Alors, c'est un commerce qui est jeune. Hum hum. Parce que le... Mais si ça finit à 23 ans, on peut très bien s'imaginer que ça commence à 14 ans sans finir à 23. Tout à fait. Tout à fait. La carrière commence pour que ce soit un peu rentable, pour utiliser les termes qui sont sans doute les larmes. Tout à fait. Puis au fond, eux, ce qu'ils me disent, les proxénètes, parce que j'en rends compte, ils me disent, nous, on vend ce que le client veut. Le client est roi. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, c'est que le client est pédophile. Et je ne veux pas dire par là que ce sont tous des pédophiles. C'est que le... L'achat est pédophile. Les hommes qui vont voir les prostituées, qui vont chercher une marchandise, comme eux le disent, qui est très jeune. Qui est jeune et très jeune. Donc, c'est un marché qui est pédophilique et il est pornographique et il est extrêmement violent. Alors, souvent, on me dit, oui, mais pourquoi elle n'a pas dénoncé? Pourquoi elle n'a rien fait? Elle aurait pu parler à ses parents, elle aurait pu parler à la police. Oh, elle est adulte, elle a 18 ans, 19 ans. Ouais, mais attends, elle a commencé à 14, 15 ans. C'est quoi la différence entre 17 ans et 18 ans? Il y a vraiment une si grande différence de maturité? Non. Non, puis c'est des gens qui ont suivi à l'endoctrinement aussi, là. Je ne sais pas si c'est le terme exact, là. C'est pas... Non, mais vous avez raison. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Ça ressemble à un endoctrinement, parce que... Mais en même temps, ce n'est pas un endoctrinement qui est... Comment je pourrais dire? Parce que, par exemple, quand je compare avec les djihadistes... Que vous avez étudié, oui? Que j'ai étudié. Dans Machine djihad, dans le BF1. C'est que l'endoctrinement, il est... Ah bon, il est... Chez les djihadistes, cet endoctrinement qui vont recevoir cette... Disons, ce dogme, cette cause qu'ils vont porter, ils vont l'aimer. Elle ne va pas venir par la force ou par la violence. Elle va venir par une passion, par un désir qui va émerger. Alors que dans la prostitution, c'est la violence qui va imprimer dans le cerveau le contrôle et la domination. C'est-à-dire, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'en sortir. On ne me sauvera pas. Il faut que je fasse ce qu'il me dit, sinon je vais mourir. Il y a des filles qui me racontent, là, que leur première, disons, acte prostitutionnel, ça a été de faire une fellation avec une arme à feu sur la tête. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, faire ça, c'est pour toi, tu vas mourir. Il y a des victimes qui me racontent que tous les jours, quand tu te réveilles, tu te dis que tu vas mourir. Je ne sais pas si ces hommes qui vont acheter ces services sexuels-là, parce que je dis ces hommes parce que c'est majoritairement des hommes, même s'il y a une minorité de femmes, ne se rendent pas compte que la fille qui lui sourit puis qui déshabille devant lui, qui lui fait croire qu'elle aime ça, elle fait juste un jeu, un acte. Parce que quand elle va sortir, elle ne veut pas que son proxénète lui fasse un coup de poing dans la face pour ne pas avoir été très souriante, parce que le client n'est pas satisfait de la face qu'elle fait. C'est ça, la prostitution. Des gens qu'on a interviewés récemment, deux responsables du réseau pour les droits de l'enfance au Mexique, m'ont dit qu'ils avaient observé une nette augmentation de la pédophilie en ligne depuis le confinement. Est-ce que c'est la même chose que vous avez observé? Tout à fait. Tout à fait. Non seulement il y a une augmentation... Trastique, hein, le problème. Oui, oui, tout à fait. Déjà, on avait... Lorsqu'on regarde le contenu pornographique dans son ensemble, bien avant la pandémie, le contenu est pédopornographique, déjà, en partant. C'est-à-dire le contenu le plus présent sur Internet, lorsqu'on compare tous les sites, c'est du teen, hein? On le dit teen, teen, teen pour teenage. Oui, oui, oui. C'est le... Mais vous vous dites sur les sites pornographiques ou vous dites sur les plateformes en général? Toutes les sites pornographiques, les plateformes... Parce que les gens vont dire, est-ce qu'il y a un enfant qui danse? Bon, est-ce que c'est de la pornographie? Qu'est-ce que vous voulez dire par un enfant qui danse? Mais par exemple, le TikTok, on sait qu'il y a une infinie diversité de concours, de danse, de challenge, de défis. Non, 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 je vous parle de pornographie, moi. Vous parlez de pornographie? Oui, oui, oui. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des vidéos à caractère sexuel, mais bon, qui ont des mises en scène, où ce sont des adolescents, mais en fait, les gens s'avent décoder que, bon, certaines postures, certaines situations sont connotées sexuellement. Mais vous, vous parlez de pornographie? Ça, c'est autre chose. Ça, on pourrait en discuter. C'est un peu une pente d'Andrée, là. Tout à fait. Ça, c'est un autre sujet. C'est l'hypersexualisation des adolescents. C'est ça, oui. Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est une explosion. Le nombre de filles qu'on voit en string, le nombre de filles de 14 ans, 12 ans, qui se font passer pour des 16, 17 ans, etc. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Mais cette hypersexualisation du corps des enfants, ça ne date pas d'hier ou de la pandémie, là. Attention, ça date de longtemps. Et ça, c'est un autre problème, parce que ça contribue à cette industrie du sexe, cette hypersexualisation du corps des jeunes. Ça contribue. C'est une des variables qu'on met dans l'analyse. Mais quand je vous parle de pornographie, je vous parle de pornographie et de pédopornographie. Donc, des actes sexuels, clairs, nets, des films ou des images qui sont faites. Quand on regarde le contenu pornographique, le contenu pédopornographique est toujours plus élevé que le contenu pornographique adulte. On va dire en termes de visionnement ou... En termes de production. D'après le champ. Production, visionnement, tout ce que vous voulez. Alors, on pense que les contenus sur les sites Internet, comme par exemple, oh mon Dieu, Pornhub et compagnie, où on met en ligne des contenus pornographiques, ben écoutez, ces groupes-là ont été poursuivis aux États-Unis et on devrait les poursuivre aussi chez nous. Oui, parce qu'il y a une civière de Pornhub à Montréal. C'est Montréalais. Ah, c'est Montréalais? C'est Montréalais. Ça a été acheté par une compagnie en Ontario. Mais c'est un beau joueur, ça, avec mon boulotier. Oui, 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 ben oui. Ah, je ne le savais pas. Mindgeek, c'est Montréalais. Donc, ces grosses industries-là qui, au fond, monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui fait une vidéo pédopornographique, le met sur cette plateforme-là. Alors, pour eux, on n'est pas responsable, comme d'habitude, ils ne sont jamais responsables de rien, ces grosses plateformes-là. Mais ce qu'on constate, c'est que le contenu pédopornographique est toujours le plus vu, le plus produit, etc. Mais après la pandémie, qu'est-ce qu'on a constaté de nouveau? Peut-être que ce n'était pas nouveau, mais ça a popé, en tout cas, moi, à mes oreilles et à mes yeux. Parce que c'est une révolution numérique en même temps, la pandémie. Donc, forcément, les gens sont restés chez eux relativement à rien faire. et donc, il y aurait plus d'échanges entre les internautes et plus... Oui, oui. Mais aussi, on a assisté également à une augmentation des cas d'abus de violence conjugale, mais également envers les enfants, des abus concrets aussi, des abus sexuels. Oui, oui, oui. Moi, en tout cas, je parle juste du Mexique, mais je pense que c'est la même chose en accident. Tout à fait. Plus de fémicides, on a... Oui, il y a eu pas mal... Tous les problèmes ont été accentués, plus ou moins, par le confinement. Dans les foyers. Oui. Et à l'extérieur des foyers aussi. Mais en même temps, ce que moi, j'ai constaté, c'est qu'après la pandémie, on a commencé à voir émerger des nouvelles formes de pédopornographie. Comment ça s'écrit? Je pense qu'on a... De mon côté à moi, j'ai commencé à porter plus d'attention à ça. C'est pour ça, je peux pas dire si ça existait bien avant et qu'au fond, je m'en rendais pas compte, mais que là, maintenant, je me suis beaucoup intéressée à l'intelligence artificielle. Après mon passage à l'UNESCO, donc autour de 2018, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle. Et là, j'ai constaté que, avec le deepfake, avec l'intelligence artificielle, maintenant, avec ChatGPT, etc., avec toutes les nouvelles technologies, on voit de plus en plus de films pornos, pédopornographiques, qui sont faits avec des visages d'enfants qui ne sont pas forcément des victimes d'abus au moment de faire le film. Alors, ça complexifie tout. Parce qu'au fond, CyberAid, qui est, vous savez, le programme Arachnid, qui s'occupe de retrouver ses vidéos et ses photos sur le web pour faire en sorte qu'on les enlève, c'est devenu difficile de savoir si cet enfant, c'est un enfant qui est victime d'agression ou bien si c'est un deepfake. Alors, ça complexifie encore plus le travail policier. Si on se reparle, on s'en reparlera. Madame Morany, je rappelle que vous êtes l'auteur, notamment, de la face cachée des gangs de rue en 2006, Gangs de rue Inc. en 2009, Machine Djihad en 2021 et votre dernier avec l'inspecteur, c'est Roger Ferland, Opération Scorpion. C'est votre dernier en 2022. Oui, Madame Morany, un grand plaisir de vous avoir reçu vos grandes entrevues LibreMédiat. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada